bien le bonjour du moins pour ceux qui écouteront la rediffusion parce que pour l'instant il n'y a personne qui est arrivé alors on va attendre un petit peu un papa prêcher pour les oursins voilà voilà ça y est le monde arrive bonjour marjorie salut younes je crois que c'est ton prénom salut gilles salut lino salut à tous ceux qui arrivent est ce que vous pouvez juste me dire si le son est bon la vidéo ça a l'air bon mais le son j'ai pas salut marie salut nicolas clément est ce que le son est bon ça va le son est bon ça va alors alors qui j'ai pas vu salut nora salut nadine christophe jocelyne voilà ça arrive ça arrive ah ouais il faut que je fasse défiler sinon je vais croire qu'il y a personne salut carol salut air facel oh là là le vincent pour le dire l'envers c'est dur salut léo salut ahmed salut linda fabienne emmanuel et jocelyne je passe j'ai dit bonjour voilà bon voilà voilà on va attendre un petit peu quand même 24 personnes je suis sûr qu'on peut faire mieux je suis sûr qu'on peut faire mieux alors qui nous avons encore nous avons c'est dommage que ça défile pas tout seul le tchat c'est pas grave nous avons denis nous avons claudine nous avons laurent bonjour à toi il ya des nouveaux je vois et qui sont pas habitués au live bon c'est pas grave c'est pas un souci alors il faut savoir qu'il ya deux sortes de live il ya les live que je fais avec karen donc tandis qu'on fait les live à deux elle le se charge de lire les éventuelles questions moi je peux pas je veux dire pourquoi je peux pas tout simplement bon il y en a qui le savent mais quand je parle d'un sujet je me branche sur le sujet alors si vous voulez vous pouvez appeler ça de la canalisation c'est pas vraiment de la canalisation mais bon vous pouvez appeler ça comme vous voulez vous pouvez dire que je me branche sur le supramental que je me branche sur le plan causal que je fais comme vous voulez comme ça vous plaît de toute façon le mot manger à toutes les sauces c'est toujours manger ça nourrit pareil même si vous le dites en arménien en turc ou en grec bien il ya fabrice aussi qui est arrivé et cantin et martine bonjour donc nicolas bonjour aussi bien aux habitués qu'au nouveau alors marc salut l'autre clément et christian jennifer yo fabrice c'est assez comique voilà salut cécile salut guy bonjour bonjour à tous ceux qui arrivent alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui en deux mots je vais y revenir je bois un coup d'abord aujourd'hui on va parler d'intuition basée sur les faits c'est à dire l'intuition basée sur la l'actualité qui est la seule intuition qui est connue et reconnue par la psychologie ésotérique qu'on appelle la psy eso pour faire plus court parce que les gens disent c'est quoi ce mot bizarre psy eso c'est difficile à prononcer c'est un petit peu comme psychologie ésotérique c'est pas plus c'est moins long on va dire voilà la psy eso c'est un mélange de psychologie comportementale c'est à dire d'apprendre à se comporter en rapport à ce qu'on pense non pas l'inverse et d'ésotérisme de base c'est à dire d'ésotérisme hors tradition donc la vision d'un psy eso est une vision basée sur le non pas sur le ressenti parce que le ressenti est basé sur ce qu'on pense et ce qu'on pense n'est pas nécessairement lié à ce qu'on voit et à ce qu'on vit n'est ce pas donc c'est bien le ressentiment à un moment donné ça a une limite donc plutôt que de baser notre compréhension sur le ressenti qui encore une fois marche de pair avec nos pensées chaque pensée à une émotion connexe c'est dans l'enseignement de la psy eso on pense on sent chaque fois qu'on pense la même chose on sent la même chose donc en fait ce que nous ressentons c'est nos pensées nos processus mentaux ce qui fait que si nous avons des processus mentaux qui tourne en boucle on aura l'impression de toujours penser la même chose de toujours ressentir la même chose que rien ne change alors qu'en fait la seule chose qui ne change pas ce sont nos pensées nos processus mentaux d'accord ça paraît compliqué mais c'est hyper simple si chaque fois que je me lève le matin je suis triste c'est qu'en me levant le matin se lève en même temps que moi des pensées qui sont des pensées tristes ou des pensées qui produisent de la tristesse aussi longtemps que je penserai de cette façon je ressentirai de cette façon c'est à dire de la tristesse dès l'instant où quelqu'un me fait vient me faire un choc dans mon dans mon con dans ma continuité mentale dans mon continuum mental c'est à dire dans ma moulinette pour dire simplement si quelqu'un nous téléphone si quelqu'un vient frapper à notre porte d'un coup ça fait comme un choc et ça nous sort de notre monde intérieur et ça nous reconnecte non pas nécessairement la réalité dans l'absolu mais ça nous reconnecte à l'actualité qu'est ce qu'est l'actualité c'est ce qui se passe si vous voulez au dehors bien que ce soit pas précis ça mais tout ce qui se passe apparemment dehors et qui est indépendant de notre prise de conscience c'est à dire que il peut se passer des choses à l'étranger on n'en est pas conscient voilà et si on regarde les informations ce qu'on apprendra par les informations ce qui se passe surtout dans la tête de ceux qui veulent qu'on sache ce qui se passe à l'étranger selon leur vue voyez on appelle ça les médias voilà un média un journaliste il doit s'occuper de l'actualité parce que le terme actualité veut bien dire ce que ça veut dire alors c'est quoi l'actualité s'il ya une manifestation par exemple quelque part que ce soit à paris à moscou ou à genève le véritable journaliste doit faire son vrai métier qui consiste à être un médiateur entre ce qui se passe et ceux qui savent pas ce qui se passe donc il fait le média le médiateur et il nous dit qu'il ya une manifestation paris à genève ou en russie peu importe mais il dit pas que c'est bien il dit pas que c'est mal il dit pas qu'encore une fois ceci ou encore une fois cela oui il paraîtrait que non il n'a pas donné son avis il a à donner aucun avis juste dire qu'il ya une manifestation si c'est le nombre de personnes il le dit s'il n'en pas sûr bah il se tait voilà il dit autre chose malheureusement c'est plus du tout comme ça le véritable journalisme chacun écrit selon sa version de l'actualité or qu'est ce que la version de l'actualité ça s'appelle la réalité bon je dis pas la réalité intérieure parce que bon du coup ça opposerait avec l'actualité extérieure il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur il ya simplement que de tout ce qui se produit autour de moi je ne peux pas tout conscientiser c'est pas possible je peux savoir ce qui se passe dans la pièce où je suis je peux savoir ce qui se passe à la limite dans ma maison l'entendre et en prendre conscience d'une manière ou d'une autre mais je sais pas ce qui se passe à un kilomètre de chez moi je sais pas ce qui se passe moi je suis là en dordogne dans le périgord noir je sais pas ce qui se passe à paris je sais pas ce qui se passe à moscou et encore moins ce qui se passe à new york donc pourtant toutes ces choses là font partie de l'actualité c'est à dire ce qui se produit en fait de toute manière que j'en ai conscience ou pas donc ça ne dépend pas de ma prise de conscience bon maintenant ce qui se produit chez moi ne dépend pas vraiment de ma prise de conscience mais il dépend de moi d'analyser les faits tels qu'ils sont si je commence à dire qu'il ya un bruit qui me dérange je suis j'ai quitté l'actualité j'ai quitté l'objectivité je suis rentré dans un état qui est tout à fait personnel et qui dit ce bruit me dérange or ce bruit n'est pas fait pour me déranger il n'est pas là pour ça il n'est pas là non plus pour me faire plaisir c'est simplement qu'il ya un bruit et si j'analyse froidement ce qui se passe il ya un bruit et je peux même analyser froidement le fait que j'ai ressenti un agacement à l'idée que ce bruit me dérange donc ce qui m'a dérangé c'est pas vraiment le bruit mais l'idée que je me suis fait à propos de ce bruit donc on s'aperçoit c'est pour ça qu'on dit que tout est double dans la psy leso on s'aperçoit finalement que il ya un phénomène assez amusant quand on croit qu'on croit pardon capter une chose on en capte deux quand on croit qu'on entend un son en fait on en entend deux le premier son c'est celui de l'actualité c'est à dire le son un livre tombe d'une bibliothèque ça fait un bruit bon ça nous fait peut-être sursauter si on est dans la pièce alors on va dire ah mais c'est quoi ce bruit qui m'emmerde parce que j'étais tranquille je voulais méditer où je voulais tranquille et ce bruit mais vient me perturber alors qu'en fait j'ai entendu un bruit et j'ai entendu mon mental pensée si je puis dire et il ya eu deux bruits celui fait par le livre qui est ni ceci ni cela qui n'est pas fait pour m'emmerder qui n'est pas fait pour me plaire qui n'est pas fait pour me déranger ou pour justifier quoi que ce soit il n'y a aucune analyse à faire d'autre que tiens un bruit maintenant à l'intérieur il ya un autre bruit qui est celui là fait beaucoup plus qui a beaucoup plus d'impact c'est le bruit de mes propres pensées c'est le fait que j'analyse le fait qu'un livre est tombé au moment où je voulais pas qui tombe or l'actualité se produit que je le veuille ou pas que ça me plaise ou non mais seulement je vais rajouter mon grain de sel tout ramener à moi et dire tiens ce livre m'a dérangé or le livre ni quand il est dans la bibliothèque ni quand on par terre n'a le pouvoir de me déranger une seule personne a le pouvoir de me déranger c'est moi ou plus exactement une seule chose a le pouvoir de me déranger c'est mes processus ce sont mes processus mentaux autrement dit mon analyse d'un événement qui se produit que ça me plaise ou pas donc la véritable actualité ne peut pas passer par la prise de conscience humaine ordinaire je dirais par un esprit qui n'est pas éclairé je parle pas d'illumination parce que ce mot était mis à toutes les sauces mais un esprit qui est vraiment éclairé est un esprit qui voit les choses telles qu'elles sont ou alors parce qu'on est quand même des êtres humains faut pas non plus exagérer ou alors il ya une double prise de conscience d'abord la prise de conscience qui se passe un événement tel x ou y et la prise de conscience que cet événement bien que ce ne soit pas son comment je pourrais dire mais que ce soit pas son but m'a agacé ou a produit en moi une réaction x ou y voilà une double prise de conscience l'être humain qui est capable de se rendre compte qu'il y a deux mondes quelque part le monde qui croit extérieur et le monde qui croit intérieur parce que s'il ya l'intérieur et l'extérieur et vice versa alors qu'en fait il n'y a pas de monde il ya simplement ma capacité à prendre conscience de ce qui est sans pour autant rajouter mon grain de sel et poser un jugement de valeur et dire ça me plaît ça me déplaît c'est bien c'est pas bien etc quand il ya des élections par exemple qu'elle soit quel que soit le type d'élection sans vouloir faire de politique on voit des gens qui se présentent les uns contre les autres bon il va falloir voter pour quelqu'un les gens votent et on va dire celui ci est passé c'est une bonne chose celui là n'est pas c'est une mauvaise chose en fait c'est ni bon ni mauvais c'est simplement que chacun a son idée là dessus et si on va plus loin et qu'on se fait un petit peu philosophe polisson j'aime bien cette expression philosophe polisson si on est félicite philosophe polisson que ce soit la droite la gauche et l'extrême droite et l'extrême gauche le centre le entre les deux le en ou le en bas quel que soit le nom et que ce soit une république qui soit l'arrêt ou en marche etc de toute façon dès l'instant où nous donnons le pouvoir à quelqu'un de décider pour nous et à notre place et nous perdons le pouvoir par la suite de dire quoi que ce soit parce qu'une fois qu'on a voté c'est fait on peut pas dire un président non j'ai changé d'avis j'ai voté pour toi je suis pas contre ça serait trop facile non j'ai voté pour toi et finalement j'ai plus envie bon ben tu es destitué vas-y casse toi c'est pas possible ça donc on s'aperçoit dans la vie on se rend pas compte quand on dit à quelqu'un une chose désagréable une fois que c'est lâché que les mots sont lâchés même si les paroles s'envolent elles s'envolent pas pour toujours et s'envolent pas pour tout le monde il ya des gens qui entendent de ça qui sont profondément qui se sentent profondément blessés évidemment ce ne sont pas nos paroles qui ont le pouvoir de nous blesser que ce soit superficiellement ou en profondeur ce qu'est ce qui a le pouvoir de nous blesser encore une fois l'idée que l'on se fait de ce que la personne a voulu dire si quelqu'un nous dit tu es trop gros tu es trop maigre tu es trop ceci tu n'es pas assez cela alors on va se sentir visé comme on dit mais visé depuis où et par qui et d'où par la flèche si ce n'est de notre propre esprit et quelle est la cible si ce n'est nos propres fesses si ce ne sont nos propres fesses c'est nous qui décochons la flèche et nous la prenons dans les fesses alors on dit aïe et comme on dit aïe on se dit je suis pas assez bête pour me tirer une flèche dans les fesses et ben si justement c'est pas qu'on n'est pas si bête c'est pas une question de bêtise c'est une question de connaissance ou pas d'ignorance ou non si nous ignorons que ce sont nos pensées qui nous visent et que c'est nous qui nous sentons visé et que si je me sens visé ce ressenti est en moi il vient pas à l'extérieur ou dans le ou dans les tiroirs que vous voyez de l'autre côté là si je sens une chose je le sens avec mon système nerveux et mon système nerveux que je sache n'est pas dans le frigidaire ni dans la boîte à gants il est à l'intérieur de moi donc ce que je sens c'est en moi et donc je suis responsable de moi et donc de tout ce que je sens en moi si la personne a dit une chose qui m'a troublé je devrais me demander me poser la question pourquoi ça me trouble et d'ailleurs qu'est ce qui m'a troublé qui a la responsabilité de ce trouble c'est moi ça il faut pas en sortir si on quitte ce cette version c'est foutu on peut rien comprendre donc qui a le pouvoir d'être troublé moi c'est moi qui suis fragile on va dire qui se trouble moi avec quoi avec mes propres processus mentaux parce que la personne vient me dire une vienne me dire une chose que je me répète en secret ou que je fais mine de pas entendre ou que j'essaye d'éluder la personne à qui on dit tu es trop gros tu es trop grosse enfin bon peu importe la personne à moins qu'elle soit bête et si elle est vraiment grosse elle le sait qu'elle est grosse donc à la limite la première à se juger c'est elle même qu'elle se met devant une glace donc après elle va se trouver des excuses va durer plus mère du monde fou la beauté se mange pas en salade comme disait mon arrière grand mère en attendant toutes les salades aiment bien se pomponner se maquiller si vous voyez ce que je veux dire donc du coup on s'aperçoit qu'il ya plein de lieux communs il ya plein d'astuces que nous employons pour éluder des choses qui par ailleurs sont sont là alors l'idée pas de savoir si on est vraiment gros vraiment maigre vraiment con ou vraiment pas assez intelligent peu importe l'idée de savoir ce que nous en pensons parce que ce que pensent les autres ne pourra jamais jamais nous affecter autant que ce que nous pensons nous mêmes de nous même d'accord ça c'est important revenons à nos moutons en haut lieu nous votons pour que des gens prennent des décisions pour nous et à notre place faut être honnête s'il était question de maîtriser les lois c'est nous qui ferions les lois c'est nous qui les appliquerions les lois mais apparemment comme on n'arrive pas à s'entendre parce qu'on est trop bête c'est tout à fait la vie des gens qui sont gouvernement et ma foi à quelque part ils ont pas totalement tort essayer de mettre dix personnes dans une pièce et dites bon allez prévoyez un plan et vous verrez que la première chose qu'ils vont faire les gens c'est se disputer pour savoir qui va diriger parce que d'emblée il faut qu'ils aient un directeur un dirigeant parce qu'ils sont dix et qu'on part du principe que les dix ne peuvent pas diriger sinon ça va être la cacophonie ils vont parler tous en même temps et tout bon donc il ya quelqu'un qui va dire bon moi je veux pas non plus commander mais je vais un petit peu régler ça je vais être le chef de la de la de la réunion et je dirai aux gens à toi de parler à toi de parler alors il y en a qui vont dire oui comme ça ça sera plus harmonieux et d'autres vont dire pourquoi c'est toi qui nous dirait si on a le droit de parler ou pas je t'emmerde je parle quand je veux il y aura toujours quelqu'un qui aura cet esprit frondeur ce n'est ni mauvaise nuit bon j'explique seulement j'explique comment fonctionne l'être humain autrement dit s'il était capable de s'entendre avec son prochain il n'y aurait pas besoin de voter pour des gens qui décident pour nous à notre place mais encore une fois sommes nous capables de nous réunir et de penser d'une manière cohérente autrement dit d'avoir non seulement une cohésion je parle pas physique on n'est pas obligé de se réunir physiquement nous sommes rendus à une époque où on peut se voir par téléphone on peut se voir par fast time pour ceux qui ont ça par facebook par que sage encore on n'a pas vraiment besoin de se réunir physiquement ni d'aller cavaler dans les rues pour scander des slogans avec des pancartes excusez moi mais bon ça va un moment mais on sait très bien ce que ça donne et si on le sait pas mais il y en a qui vont le savoir rapidement et qui vont vite comprendre on ne peut pas en même temps voter pour des gens qui vont voter des lois où il est interdit de foutre le bordel dans la rue après telle heure ou qu'il est obligatoire de demander la permission à la préfecture pour faire une défilé et c'est surtout si c'est un défilé surprise voilà vous voulez faire une surprise taper un grand coup faire un grand rassemblement à l'extérieur avec une millier de personnes dans sur une place mais c'est faut pas le dire donc faut demander d'abord la permission à la préfecture de faire justement rassemblement surprise voilà et donc ils nous accordent la surprise ou pas donc je dis ça bien sûr pour sourire pour rigoler mais à peine parce que finalement si on réfléchit bien nous sommes rendus à une époque où nous frôlons franchement les faits gore ou pour ceux qui connaissent pas le ridicule on dit que le ridicule ne tue pas mais en tout cas il fait apparemment de nombreux blessés si vous ne croyez pas regarder un petit peu les derniers sondages à propos des blessés qui a eu dans les manifestations l'idée pas de savoir si c'est bien de manifester l'idée n'est pas de savoir si c'est mal c'est pas ça l'idée l'idée c'est de comprendre si nous sommes responsables ou pas de nos choix si je choisis de placer à la tête d'une entreprise dont j'ai hérité mais pour le pour laquelle je connais absolument rien par exemple une entreprise pour créer des fromages bon moi je sais pas faire du fromage alors je vais voter je vais mettre à la tête de l'entreprise un pdg qui va s'occuper de tout ça pour moi et à ma place mais il est censé bien sûr s'en occuper pour moi non pas pour lui bon mais comme c'est humain c'est certain que quand il va être au bout de quelques mois à la tête de la société et qui va voir qu'il a le pouvoir de détourner quelques fonds par ci par là ben écoutez c'est humain il va le faire est ce que je le ferai pas moi même est ce que vous le feriez pas vous même bien sûr tout le monde va hurler à l'assassin dire ah non non moi monsieur je suis honnête évidemment mais c'est la première réaction que rien n'importe quel chef d'état chef de gouvernement et ministre digne de ce nom n'est ce pas voilà j'en a rarement vu un ministre parler à la télé et dire bon on va bien vous niquer la gueule on va vous piquer votre fric on va vous lever toutes vos libertés et c'est nous qui les commandant est à gueule c'est rare qu'ils disent ça il va avoir un langage un peu plus en poulet un peu plus bon ça veut rien dire ce qu'il raconte on le sait tout le monde le sait mais on a l'impression que maintenant on est un petit peu dans la merde on dit comment on rattrape tout ça c'est pas la question n'est pas de rattraper tout ça la question est de faire amende honorable si je puis dire pas devant quelqu'un mais face à soi face à soi même nous ne pouvons pas vivre durant des siècles avec comme technique de laisser diriger des gens pour nous à notre place et d'un seul coup ce se mettre à réaliser soi-disant que ces gens au lieu de bosser pour nous ont bossé pour eux évidemment qu'ils ont bossé pour eux quelle que soit la personne que nous mettons à la gouvernance on va le dire comme ça c'est quelqu'un du peuple je ne dis pas que c'est quelqu'un du bas peuple je ne dis pas que c'est quelqu'un que dont le père balayait les rues etc parce que les gens ont une notion du peuple un petit peu bizarre pour moi le peuple il est haut il est bas s'il est intelligent aussi les cons voilà bon si c'est des moutons si c'est des bons maintenant 6 6 veut intelligent il est obligé de reconnaître que c'est lui qui a commencé à foutre la merde c'est lui qui a fauté c'est c'est pas l'état qui est à revoir c'est l'état d'esprit de l'être humain en général dès l'instant où vous placez quelqu'un à la tête d'une entreprise que vous pensez être la vôtre si c'est mal foutu vous n'en prenez qu'à vous c'est vous qui avez mal choisi le pdg c'est vous qui avez mal choisi non pas le président parce que l'idée n'est pas de savoir si on peut choisir un bon président l'idée c'est de savoir si on a toujours envie de choisir d'être passif et de se laisser assumer et d'avoir juste le beau rôle de celui qui gueule quand c'est pas comme il veut si vous voulez que ce soit comme vous voulez alors faites les choses vous même mais maintenant le problème c'est comment on rattrape ça alors encore une fois en premier c'est toujours une question de prise de conscience les gens ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne sont pas conscients un du véritable problème et donc de la véritable solution parce que tout est double si vous ramassez une pièce d'un euro par terre pouvez vous s'il vous plaît ramasser que le côté pile mais non vous allez ramasser les deux côtés de la pièce parce qu'ils sont d'humains unis et ils sont indissociables celui qui ramasse le côté pile d'une pièce d'un euro ramassera ipso facto le côté face c'est obligé c'est comme ça donc du même coup si nous voulons trouver des solutions il faut trouver qu'elle était à l'origine le véritable problème la cause causale si vous voulez comme on dit en psiezo quelle est la cause causale rappelez vous que la psiezo c'est de l'ésotérisme certes mais pas des plans invisibles et comme ça ça pour l'instant ça nous concerne pas et ça a jamais concerné le psiezo de façon on verra bien ce qui est ce qu'il en est de l'autre côté on mourra tous un jour donc on sera bien placé pour savoir si on avait eu si on a eu raison de s'en occuper pendant qu'on était sur terre ou pas moi je dis que pendant qu'on est sur terre on s'occupe de sur terre et qu'on est de l'autre côté on s'occupe de l'autre côté de même que quand je pars en vacances je vais pas penser au boulot et quand je suis au boulot je pense pas aux vacances sinon je suis toujours en décalage et j'ai toujours le cul entre deux chaises donc de la même façon avant de pouvoir prétendre trouver des solutions à une problématique encore faut il savoir si on est parti sur la bonne prémisse quel est le vrai problème est ce que le vrai problème c'est d'avoir de temps à autre pour être gentil des gouvernements qui se démerde mal qui nous servent pas comme nous le voulons et d'ailleurs qu'est ce que nous voulons être servi ok mais quand on est servi on est asservi nécessairement si vous embauchez quelqu'un pour vous servir à table parce que vous prenez pour un une pour un duc ou un prince vous dites allez je veux embaucher des gens qui vont me faire la cuisine et me servir à table moi je vais mettre les pieds sous la table et je vais me faire servir comme un prince ou une princesse l'idée ne me déplaît pas l'idée n'est ni bonne ni mauvaise c'est pas ça que je veux dire mais si vous avez si la cuisine est mal faite si la bouffe est pas bonne c'est vous qui avez embauché quand même la cuisinière le cuisinier si le mec en vous servant il vous renverse le potage sur la tronche et que vous dites oh purée ça y est ma fin indéfrisable bon ok sur le coup vous pouvez être en colère après la personne il est normal qu'elle assume son erreur mais vous ne pouvez pas non plus l'agoniser d'insulte parce que d'un autre côté quelqu'un qui serait là dira c'est vrai qu'il a pas l'air très doué ton serviteur mais quand tu l'as embauché tu l'as embauché pour le fait qu'il acceptait le salaire minable que tu donnais ou tu l'as embauché pour ça pour sa prestance pour ses qualités et pour le fait qu'il sert depuis des années voyez si on veut faire des économies sur le service on a un service qui nous rend pas service en fin de compte alors je veux pas dire que nous payons mal nos ministres vous inquiétez pas pour ça c'est eux mêmes qui se payent d'ailleurs c'est eux qui s'augmentent c'est eux qui se payent c'est eux qui font tout alors bien sûr c'est un petit peu normal c'est du moins c'est humain pourquoi ils s'augmentent ben ils savent très bien que s'ils nous demandaient la permission s'augmenter la réponse ça serait non évidemment que ça serait non l'idée n'est pas de savoir si c'est juste qu'il se double les salaires à tous les deux trois ans et que et que ceux qui sont aux mig écrivent famine c'est une condition qui est tout à fait j'oserais dire normale pourquoi normal mais c'est la norme de dieu la normalité norme al c'est la norme de dieu si on me faire l'étymologie des mots je dis pas que c'est humain je dis que c'est normal jusque là parce que mettez vous à la place de dieu si votre but pour ceux qui croient ceux qui croient pas mettez vous à la place de l'évolution mettez vous à la place de l'univers ou de la choucroute à ressort on s'en fout si vous croyez à rien ben mettez vous à la place de rien voilà comme ça ça changera pas de façon donc mettez vous à la place d'une d'un plan divin d'une évolution humaine de quelque chose qui est d'un but tracé par avance etc si vous y croyez si vous y croyez pas allez boire un café revenez dans dix minutes donc mettez vous à la place donc du plan divin dont le but est de rendre des gens dignes de leur propre humanité c'est à dire des gens responsables il ya un mot qui est unique dans la psy eso je pense je pense pas qu'ils soient employés ailleurs c'est le mot responsif être responsif c'est répondre à la vie et répondre à la vie c'est pas voter pour que quelqu'un réponde pour nous à notre place c'est répondre à la vie c'est s'assumer c'est être digne du dieu de de ce nom de cette appellation qui est magnifique qui est être humain sommes nous des êtres humains dignes de ce nom sommes nous des hommes et des femmes dignes de ce nom à un moment donné va falloir arrêter de dire c'est la faute au président c'est la faute à soros c'est la faute la billette c'est la faute moi j'ai envie de demander comment ça n'est arrivé là s'il vous plaît comment d'un seul coup et sous prétexte que les gens se réveillent après une une sieste qui a duré des milliers d'années apparemment parce que d'après ce que j'ai vu c'est en lisant certaines bon moi je me suis pas trop tenu au courant parce que c'est pas ma version des faits mais on voit qu'il ya mille ans déjà il y avait certaines familles dont inutile de citer le nom qui avait déjà commencé à mettre la main basse sur tous les peuples et qui voulaient le pouvoir absolu qui voulait voilà après il y en a qui partent de rituels sataniques de ceci de cela je m'excuse mais honnêtement comment peut-on ne pas virer de bord ne pas virer de mal tourné dans la vie si on est un asservi si on est quelqu'un qui n'a aucune responsabilité qui a aucun aucun courage aucune morale qui s'en remet entre les mains de gens qui n'ont rien à foutre de lui de toute façon bon si on est comme ça et qu'on réalise qu'on s'est fait avoir c'est sûr que c'est pas très valorisant donc on va on va chuter en fréquence du bâtoir pour ceux qui croient ça on va chuter en fréquence du bâtoir on va chuter le moral va chuter tout va chuter on aura l'impression qu'on n'est pas un être humain digne de ce nom voilà faut dire je suis comme le son ensuite mettons nous à la place de ceux qui sont à la gouvernance ce que pour comprendre son ennemi soi-disant c'est tenté qu'il ya des ennemis quelque part il faut avoir enfilé un peu ses babouches voilà et là on sait que comment il fonctionne et comment il marche et là on comprend au lieu de juger bêtement l'idée n'est pas de savoir de donner raison aux uns aux autres l'idée c'est de savoir si on peut retrouver la raison cette raison que nous avons perdu parce que nous sommes plus raisonnable c'est toujours l'autre le coupable c'est jamais nous c'est toujours l'autre qui est responsable c'est jamais soi à un moment donné va falloir arrêter ces conneries là voilà donc charité bien ordonnée commence par soi même et bien c'est au niveau du soi même qu'il va falloir agir au niveau de notre être alors nous savons qu'il ya des gens qui sont au gouvernement qui sont des chefs qui sont des ceux ci des cela et qui apparemment abusent de leur situation mais moi je dirais qu'en fait ils sont dans un mode ils sont devenus fous comme le peuple le papier défile dans la rue le peuple y hurle le papier la fin le peuple ceci le peuple cela le peuple il veut ci il veut là bon il veut un tas de choses il veut surtout qu'on le lui donne bon excusez moi mais rien que là moi je ferme boutique il veut qu'on le lui donne bien sûr pas surtout pas qu'il le produise il faut qu'on le lui donne et ce qui produit on le lui vole dit-il oui mais pourquoi il a mis des gens à la tête d'une gouvernance voilà c'est bon il faut remonter à la base à l'origine si vous voulez mais pas à l'origine linéaire dans le temps mais à l'origine de notre fonction de notre manière pardon de fonctionner mentalement donc à la gouvernance nous avons des gens qui se croient aux placés qui se croient ceci cela et en fait ils sont en train de réaliser mais à l'inverse de nous qu'ils sont inexistants sont des pauvres diables comme nous ce sont des gens qui n'ont d'existence parce qu'on les nourrit qui n'ont d'existence que parce qu'on vote pour eux vous vous rendez compte que quand par exemple on met un maire au pouvoir parce que c'est pour ça qu'il est au pouvoir le maire ce qu'il veut c'est du pouvoir voilà une place de pouvoir et de fric il n'y a pas d'autre raison c'est pas pour servir le peuple ça se saurait donc il ya un maire on vote pour lui d'abord il va faire il va faire sa campagne il va aller à droite et à gauche il va se prostituer pour qu'on vote pour lui et il réalise pas qu'en fait en faisant ça il est personne un maire un président c'est personne c'est quelqu'un que si on vote pas pour lui il reste dans l'anonymat toute sa vie il aura beau faire des études avoir bac plus 15 de toute façon ça changera rien il sera rien aussi longtemps qu'on n'aura pas voté pour lui vous rendez compte que le pouvoir a toujours été au peuple c'est le peuple qui vote pour qu'il y ait des gens à la gouvernance donc ces gens là c'est pas qu'ils sont moins que le peuple mais quelque part un menuisier personne ne vote pour lui pour qu'il soit bon menuisier mais pour que quelqu'un puisse montrer qu'il est bon président bon ministre bon ceci bon cela il faut qu'on les nomme ils sont nommés ils ne se nomment pas alors que n'importe quelle personne même le balleure dans la rue a plus de pouvoir et de dignité que celui pour lequel on vote et après qu'est ce qui se passe une fois qu'on a voté pour un pour un président pour un maire on va y faire des courbettes monsieur le président vous voulez je vous appelle à mon roi c'est quoi ça mais qui fait ça pourquoi on dirait monsieur le président moi je rencontre un président n'importe lequel même dans notre pays j'y serre la main je dis bonjour monsieur et vous voulez pas que je fasse une courbette aussi c'est quoi ça c'est quoi ce manque de respect non pas envers l'autre mais envers soi c'est un président bon on a voté pour lui si on n'avait pas voté pour lui il serait président comme moi et le maire on a voté pour lui dans quelques années je m'en fous le nom moi j'ai jamais retenu ça parce que pour moi c'est de l'aberration mentale tout ça c'est une grosse merde c'est vraiment une grosse daube c'est vraiment c'est le peuple qui a merdé quoi voilà à l'origine bon on n'est plus autant des rois aux rois nous écraser maintenant on demande d'être écrasé parce qu'on vote pour ça donc à un moment donné on se dit il ya un truc qui va pas pourquoi je vais dire monsieur le maire madame le maire ou je ne sais pas ce qu'on doit dire parce que maintenant il s'il y avait un troisième sexe on l'appellerait autrement je sais pas c'est ok quelqu'un veut être maire mais pourquoi pour servir sa commune ou pour servir sa commune fait le choix entre les deux parce qu'un maire son rôle c'est de servir le concitoyen servir le plus grand c'est le plus grand serviteur celui qui ne sert pas les autres ne sert à rien s'il est au pouvoir maintenant moi je ne sers pas les autres et je ne sers pas à rien parce que je ne suis pas au pouvoir je n'ai pas de pouvoir autre que le mien et je me débrouille seul pour ce qui me concerne mais si un jour quelqu'un disait serge va au pouvoir déjà ça m'emmerderait mais si vraiment m'ont montré que je peux faire quelque chose pour les gens qui sont incapables encore de se démerder seuls et de se débrouiller et qu'il faut leur tenir la quéquette pour qu'ils aillent faire pipi bon ben ok allez je me mettrai sur un poste mais je ne me mettrai pas dans un poste où je n'accepterai pas qu'on m'appelle monsieur un tel je dirais tu m'appelles serge t'arrêtes tes conneries oui mais maintenant tes mères tu es ceci tu es cela mais non c'est des conneries ça c'est un titre à la noix il faut bien donner un nom aux choses je m'assois pas sur rien je me sens sur une chaise mais je veux pas dire majesté la chaise oui les gens ne veulent pas qu'on fasse de différence entre eux et les autres c'est eux les premiers à la créer la différence bon sang de bonsoir pourquoi les gens ne réalisent pas qu'ils s'humilient tout seul monsieur le maire monsieur le président je t'en rajoute pas une tartine aussi sa sainteté le dalaï lama sa sainteté le pape nous sommes tous égaux aux yeux de dieu ouais ben vraiment aux yeux de dieu pas aux yeux des hommes apparemment il va arriver un moment où il va falloir qu'on arrête d'être con ou vraiment on est intelligent et on incarne cette intelligence ou alors on continue d'être bête tout en se prétendant intelligent parce que l'intelligence ne fait pas de différence les hommes et les femmes n'ont pas être différents un homme et une femme qui fait un boulot le même boulot doivent avoir un salaire un salaire égal bon ça mais on en est arrivé à devoir parler de ça honte j'ai honte moi moi j'ai honte de dire qu'il faut qu'il faut pas taper sur une femme qu'on est un homme j'ai honte de devoir en arriver à dire qu'il faut considérer les femmes comme les hommes à part égale pour le travail qu'elles ont le droit de vote évidemment il ne manquerait plus que ça aussi non mais allo quoi mais quels sont les premiers qui se prostituent c'est pas les femmes c'est pas les hommes c'est les ils admirent les êtres qui sont au dessus d'eux c'est eux qui créent la différence en premier il a créé dans leur esprit ils vont dire ah si j'étais telle chanteuse telle star de la chanson du musical du showbiz que sais-je non la con anglais une star de la télévision même les journalistes maintenant sont des stars alors que ce sont simplement des gens au service des autres et qui présente l'actualité telle qu'elle est à l'origine les présentateurs de télé vous avez vu quand ils invitent des des gens et les gens que j'invite n'aura pas placé une c'est eux les vedettes moi je moi je moi je ils font carrière ils sont pas des présentateurs d'émissions télé c'est pas ça c'est comme les gens qui interviewent quelqu'un qui laisse pas place un mot mais merde quoi alors ton interview c'est toi bien interview toi tout seul et tu fais deux caméras tu fais des montages parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut maintenant avec là on appelle ça avec les techniques modernes le mec il s'interview il se met un chapeau s'il veut pour faire un petit peu de différence il s'interview il fait voilà il se fait une petite gâterie à l'ego etc donc on voit bien que les gens pensent qu'à leur tronche voilà le mec qui présente un journal télévisé il se présente au journal télévisé bon je sais pas si on va voter pour lui mais il se présente le mec qui se présente comme un certain que je n'en m'aurai pas c'est pas la peine de dire des noms je connais un président il n'y a pas très longtemps que quand il a appris en plus on l'a filmé elle pour qu'on l'a appris que ça il a passé il a fait des sauts sur lui même waouh c'est quoi ce clown mais c'est pas lui spécialement qui est clown c'est tous des clowns c'est tous des clowns c'est tous des gens c'est tous des hommes de paille c'est tous des marionnettes peu importe qui tire les ficelles quand vous mettez quelqu'un à un poste de pouvoir vous le mettez au poste de pouvoir mais attention vous perdez le pouvoir pour lequel a été fait ce poste autrement dit si vous mettez un poste de pouvoir décisionnel quelqu'un même si dans l'absolu il vous doit son poste et normalement on pourrait on devrait pouvoir destituer quelqu'un comme on l'a institué ou je sais pas comment on le dit dans notre sens inverse on devrait pouvoir ça mais non 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 il ya des lois qui passent etc voilà quand on discute dans une famille par exemple et qu'on dit qui c'est qui a fait cette connerie ah c'est pas moi entre frères et soeurs on se renvoie la balle le mari renvoie la balle à la femme et la femme renvoie la balle à la marie au mari donc on s'aperçoit que les gens ne veulent pas assumer personne veut assumer essayez de vous secouler plus bon sens personne dans le peuple veut assumer quoi que ce soit mais après ils vont dire oh vous avez vu à les salauds au gouvernement ils ont voté une loi comme quoi si jamais ils se sont plantés pour le corona merdus là ben ils se sont protégés ils ont voté une loi comme quoi il soit inattaquable et les gens sont outrés non mais allo moi je suis outré de leur outrance si je puis dire mais c'est quoi ce merde et vous faites pas pareil vous toute la journée c'est pas moi c'est l'autre je me cherche des excuses je me justifie parce que je veux pas prendre mes responsabilités et ça c'est le peuple mais d'où viennent les hommes politiques s'il vous plaît devinez du peuple pas de mars ni de vénus à moins que ce soit tous les extraterrestres et on m'aurait rien dit donc voilà quelle que soit l'évolution qu'ils ont fait à partir du peuple parce que il faut faire bac plus quelque chose faire l'éna faire ceci faire cela après on dit qu'on est un énarque on dit qu'on est on est serviteur du peuple on n'est rien alors s'ils servent pas le peuple ils sont rien alors je vois pas ce qu'il ya d'enviable là dedans finalement ils sont en train de le réaliser c'est pas parce qu'ils viennent du peuple qui sont plus cons que lui n'est ce pas donc ils réalisent que finalement sans le peuple mais ils valent pas grand chose parce qu'une fois qui que c'est fini le mandat et je suis même étonné qu'ils aient gardé l'idée de mandat parce que moi je suis président avec leur état d'esprit qu'ils ont je supprime ça je mets nos totalocraties du jour au lendemain de toute façon toutes les lois passent et on voit bien qu'on peut rien faire on ne peut plus rien faire parce que quand on a commis une erreur une erreur aussi gigantesque que de confier sa propre vie à quelqu'un qui n'a code qui n'a comme idée que de s'occuper de lui comme le peuple a comme idée qu'on s'occupe de lui tant qu'il y aura un peuple qui a comme seule idée qu'on s'occupe de lui pour lui à sa place il y aura des gens qui auront comme idée de le de prendre ce poste là oui oui donne moi le je prends ça allez-y vas-y envoyer je prends un poste comme ça c'est trop bon attendez c'est trop excellent je vais lever ses lunettes en mettre d'autres parce qu'il ya des ça m'énerve les il ya un peu moins de reflets comme ça je crois je pense donc les gens ils en ont ils en ont marre les gens en ont marre mais quand je dis les gens je parle de tout le monde de l'autre côté quand ils voient qu'ils font que des conneries qu'ils ont pris des décisions qui leur a été dictée pas rentrer dans les détails je pense que la plupart savent de quoi je parle mais c'est des décisions qui leur a été dictée mais dictée par des gens qui n'assument pas parce qu'ils font exécuter à d'autres donc du coup ceux qui exécutent veulent pas être la dernière le dernier maillot de la chaîne l'exécutif c'est celui qui en prend pas la tronche parce que s'il se trompe c'est sa faute donc il faut que la balle sera envoyée dans un autre camp mais eux ils peuvent pas puisqu'ils sont l'exécutif ils peuvent pas le mec qui vous file un coup de matraque sur la tête et qu'on sent bien qu'il a besoin de se défouler pourquoi il se défoule parce que chez lui il en a marre il en a marre de sa famille il en a marre de sa femme il en a marre de ses enfants il en a marre de la situation il en a marre si les policiers qu'on le prenne pour un salaud et d'un seul coup il se dit bon ben de toute façon salaud pour salaud allez ben je vais me défouler et après il se sent mieux alors moi je vous pose la question vous feriez quoi à sa place attention pas sa place telle que vous êtes vous ça c'est trop facile c'est sûr que moi je vais pas me retrouver à taper sur les gens qui m'attraquent mais si vous étiez lui plus qu'à sa place dans son état d'esprit à lui dans son ras le cul à lui pour parler français et vous feriez pareil il ya des fois on a des mouvements d'humeur envers nos enfants envers notre femme envers notre mari est ce que c'est pas humain alors parce qu'on est flic on doit être inhumain non je dis pas ça pour les excuser je trouve je trouve comment dire lamentable quand on soit arrivé là non pas que les flics tapent sur les gens qui sont dans la rue j'ai vu aussi quatre ou cinq flics se mettre sur une femme l'a tiré par les cheveux une rousse là dans un truc ah bon voyez bien ils l'ont mis à part parce qu'il fallait pas qu'elle s'échappe attendait on va leur mettre pas la tronche ok mais la vraie question c'est pas si c'est bien ou pas ça c'est bon si on sait pas c'est qu'on est con la vraie question c'est est ce qu'on est capable de mettre de côté notre émotionnel sinon on vaut pas mieux que les flics parce qu'ils n'ont pas réussi je suis désolé et vous vous arrivez parce pas à peine de critiquer si vous n'arrivez pas alors on met de côté l'émotionnel ou de celui-là de côté comme vous voulez et on se dit voilà qu'est ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui est peut-être marié avec une femme qui ressemble peut-être à cette femme qui a d'ailleurs la même couleur de cheveux bon bref sans rentrer dans les détails qu'est ce qui a pu se passer dans la tête de ce flic de traîner une femme par terre en la tenant par les cheveux et bien sûr ils se mettent à 7 ou 8 parce que bon c'est jamais si la femme c'est jamais si la femme se débat et que puis c'est une femme quoi c'est costaud une femme faire gaffe ça peut filer des coups donc il faut se mettre à 7 ou 8 alors moi ce que je vois c'est pas ce que vous voyez ce que je vois c'est des gens qui en ont plein le cul ils n'en peuvent plus de quoi mais ils ne savent pas s'ils le savaient ils arrêteraient ils arrêteraient ce dont ils en ont plein le cul par exemple si je 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 tousse je tousse je tousse et je sais pas pourquoi je vais en crever de tousser mais si d'un coup on me dit bon supposant que c'est un exemple à la con mais si d'un coup on me dit tu fumerais pas trop pourquoi la cigarette fait du mal au poumon ben oui ah mais moi je croyais ça faisait du mal qu'à la gorge non non au poumon aussi oh ben je vais arrêter de fumer et voilà on a trouvé la cause de notre tout mais eux ils en aura le bol ils n'ont pas envie de quitter la place de je me mets à leur place aussi quelque part enfin du moins je comprends ils n'ont pas envie de quitter cette position de policier pourquoi parce que tant qu'à faire autant être ceux qui tapent sur les autres que ceux qui se font taper sur la gueule parce que tôt ou tard ils auraient défilé dans la rue aussi ils en ont marre ils en ont marre mais le problème c'est qu'ils savent pas de quoi donc quand on ne connaît pas la cause d'une maladie on ne peut pas la soigner n'en déplaise à tous les médecins de la terre c'est pas en soignant les effets qu'on peut arriver à guérir des causes bon ça tout le monde le sait les médecins les premiers seulement le but n'est pas excusez moi mais bon quand on dit à des gens médecins guéris moi et qu'on n'a pas envie de s'occuper de sa propre santé ben voilà quelle différence pour vous fait pour moi il n'a pas mais pour vous est ce qu'il ya une différence entre voter pour une pour des gouvernants pour une gouvernance qui après va nous prendre pour des cons quelque part voyez ce que je veux dire bon il n'y a pas beaucoup de différences de potentiel entre ce pour quoi ils nous prennent et ce que ce que nous sommes réellement finalement et quelle différence entre ça et après on râle et le médecin on lui dit médecin soigne moi s'il veut nous expliquer un peu le lieu coûteur moi j'ai pas fait d'études de médecine je comprends rien aux mots compliqués que tu emploies donne moi un médicament et c'est tout et après on va râler parce qu'on a mal à l'estomac à cause du médicament parce qu'il nous soigne d'un côté il nous pourrit la santé de l'autre c'est pas une critique c'est un constat n'importe quel médecin honnête vous le dira il arrive un moment si on prend trop de médicaments eh ben on a des maladies qui viennent des soins voilà je crois que ça s'appelle nosocomial ou je sais pas quoi fallait trouver un nom simple et l'ont trouvé donc dès l'instant où on s'aperçoit qu'on râle après les médecins parce qu'ils n'arrivent pas à nous soigner peut-être qu'il faudrait revenir bien bien en arrière et je parle pas dans le temps et dans l'espace je parle en arrière dans notre façon de penser à l'origine au niveau causal de notre mentalité c'est pour ça qu'il ya un plan causal dans le grand plan mental pour ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme et ça veut dire simplement que toutes formes de pensée que nous employons à tous les jours sont à l'origine causés par des états d'esprit des espèces de schémas mentaux qui ne varient jamais autrement dit on a un état d'esprit de base à partir duquel s'élabore l'ensemble de nos processus mentaux si on change pas le noyau dur de notre façon de penser nous changerons jamais notre façon de vivre parce que notre façon de vivre découle de notre façon de penser qui elle même entraîne un ressenti et ce ressenti nous impose un rythme de vie nous impose des réactions nous impose des actes quand on pose en fait ce plus des réactions puisqu'on sent qu'on doit faire ceci où on sent qu'on doit faire cela donc on s'aperçoit finalement que tout ce que nous faisons nous faisons toujours pareil alors nous râlons parce que nous avons le smic est pas augmenté par qui sera augmenté le smic par l'état si vous étiez au gouvernement vous augmenteriez vous et les autres ben écoutez vous avez bossé pendant des années vous avez fait des efforts vous avez fait l'ENA vous avez fait ceci vous avez fait cela vous êtes vous avez fait sciences po peut-être que sais-je enfin ils se pourrissent la tête ces gens là parce que bon franchement pour avoir envie d'apprendre ça et pourquoi mais pour faire partie d'une sorte n'ont pas d'une élite parce que mais de faire partie d'un groupement de gens qui se sont auto autorisé si je puis dire qui ont justifié le fait d'avoir étudié et d'en avoir chié à l'étude pendant des années parce qu'il faut dire ce que le sont faut dire que le dès le médecin il étudie sept ans mais le professeur le chirurgien n'étudie pas sept ans seulement et seulement si je puis dire les gens étudient des années la moindre des choses c'est que ça leur apporte quelque chose moi je serais médecin j'aimerais pas gagner le smic merde si j'ai gagné si j'ai galéré pendant sept ans mais pourquoi il a galéré pendant sept ans est-il utile de galérer pendant sept ans enfin galérer ou apprendre si ça y a fait plaisir il y en a qui sont vicieux qui a m'étudié et se bourrer le crâne donc est ce que c'est utile tout ça et qu'est ce qu'ils apprennent en sciences po aléna tout ça qu'est ce qu'ils apprennent alors je suis pas là pour vous dire ce qui va arriver je suis pas là pour vous je suis là pour vous expliquer pourquoi les choses qui arrivent sont toutes normales il est normal si vous pensez que la vie est triste que vous soyez attristé il est normal si vous pensez qu'une femme a jeté son dévolu sur vous dès que vous allez passer un bon quart d'heure qu'elle montera chez vous ou plus enfin pour certains hommes c'est une ou deux minutes mais bon allez donc du coup on se dit ah ben tiens là je suis sûr d'être content et on est content parce qu'il se produit quelque chose à l'extérieur on est content parce qu'on est malheureux parce qu'il ne se produit pas quelque chose à l'extérieur mais toujours on est dépendant de ce qui se produit ou non à l'extérieur et il nous viendrait pas un seul instant à l'idée que nous sommes des producteurs d'événements comment ça par la pensée par l'esprit par notre force créatrice mentale je veux pas faire allusion à la loi de polarité ou je sais pas quoi enfin tous ces trucs là je vous donnerai pas mon avis je me faire des ennemis mais il est certain que avant de penser positif faudrait cesser de penser négatif on met pas de l'eau propre dans un verre qui est sale on le nettoie et après on met l'eau pure sinon ce qu'on boit c'est un mélange d'eau pure et de merde voilà maintenant vous faites comme vous voulez c'est pas mon propos si on parle de principe si on parle de de loi d'attraction alors il faut parler de loi de répulsion pourquoi toujours parler de ce qu'on a envie d'attirer posez vous la question pourquoi suis-je obligé d'attirer la fortune d'attirer le bonheur d'attirer la chance d'attirer que sais-je pourquoi je dois les attirer c'est pas dans la nature humaine d'être heureux c'est pas dans la nature humaine de s'aimer d'être aimé c'est pas dans la nature humaine d'être reconnu pour sa valeur c'est pas dans la nature humaine de s'entourer de gens qui sont capables de reconnaître notre valeur alors le but est ce que je dois attirer les bonnes choses on va dire où est ce que je dois cesser de les repousser comme un abruti que je suis et je me mets dans le loup il n'y a pas de différence il me viendrait pas l'idée de penser positif il me viendrait à l'idée surtout de dire au fait pourquoi je dois penser positif il y a quelque chose de négatif dans la vie et comment ça se fait qui a créé ça qui ose ah ben merde c'est moi par ma pensée dans mes processus mentaux c'est bien beau de dire le mental est créateur mais après il faut il faut assumer le côté négatif parce que s'il ya s'il ya une loi d'attraction il ya une loi de répulsion parce que c'est le principe de polarité tout est double vous marchez sur deux jambes ou vous sautiez sur une seule vous vous n'avez pas demain vous n'avez pas deux yeux etc tout est polaire dans la vie tout et tout va par groupes de pôles opposés mais complémentaires sinon ça va pas il faut pas deux hommes ou deux femmes pour faire un enfant il faut un homme et une femme pour faire un gosse si vous changez les polarités vous n'avez pas de gosse l'idée pas de savoir si c'est bien de se mettre entre hommes entre femmes pour ça vous faites ce que vous voulez j'aime rien foutre franchement ni s'en plaît ni s'en déplaît ni je suis pour ni pour ni contre rien à carré dans le bon sens du terme c'est à dire liberté absolue du moins celle que vous autorisez moi je n'ai pas le pouvoir de vous empêcher de faire quoi que ce soit mais si vous mettez au pouvoir des gens qui ont le pouvoir de vous empêcher de faire ce que vous voulez alors ne pleurez pas ensuite arrêtez de les mettre au pouvoir on me dirait mais maintenant c'est trop tard non il est jamais trop tard pour prendre conscience de nos erreurs seulement les gens ne veulent pas passer par là le passage obligatoire vous savez comme au jeu de monopolis vous passez vous passez par la case départ et des fois on prend 20 euros des fois on ne le prend pas bon ben 20 francs je sais pas comment c'était 200 francs peu importe je vais boire un coup alors on se dit comment on peut faire mais d'abord faut réaliser que nous sommes toujours démos kratos nous sommes toujours sous le joug de la démocratie la vraie la vraie démocratie se passe de la vie des uns et des autres la vraie démocratie se passe de la vie d'un roi de la vie d'un président d'une assemblée nationale ou que sais-je encore la vraie démocratie ça va beaucoup plus loin que ça démos kratos le pouvoir au peuple le peuple croit qu'il n'a pas de pouvoir mais c'est bien lui qui a le pouvoir de voter pourquoi il continue on veut dire il ya des gens qui pensent que c'est bien et ben voilà on est bien d'accord il ya des gens qui pensent que c'est bien il ya des gens qui pensent toujours que c'est bien et en fait il ya des gens qui n'ont pas envie de penser tout simplement ils n'ont pas envie d'être leur propre législateur ça leur plaît pas ça les ça les intéresse pas donc le problème c'est la société le problème c'est le peuple vous ne croyez pas alors je vais vous donner un exemple et peut-être que là vous me croirez je dis pas que c'est ce qui va arriver je vous parle d'une réalité probable ce qu'on appelle en ésotérisme une réalité probable c'est à dire quelque chose qui pourrait arriver si on le laisse arriver et qu'est ce qu'il faut faire pour que ça arrive or rien vous continuez à penser ce que vous pensez à sentir ce que vous sentiez et à vivre tel que vous vivez et là ça arrive regardez dernièrement parce qu'on est un petit peu minimum qu'on se sort de sa tête et au lieu de suivre comme un mouton on tient compte de l'actualité on la juge pas mais on l'a on la voit et on essaye de la suivre dans le temps et on se dit tiens ça commence comme ça le mec il court en descente et il commence à perdre de l'équilibre devinez ce qui va arriver il va se casser la gueule n'est pas besoin d'être un grand voyant pour ça donc je vais dans un dans un magasin et je vois marqué masque obligatoire et la grosse intuition grosse un peu comme vous voulez je me fous et si vous y croyez pas je m'en fous aussi c'est pas mon problème c'est le vôtre parce que si vous y croyez pas qu'on peut être guidé vers des verres pâturages comme on disait avant eh ben vous serez guidé à des endroits où il n'y aura que des ronces et des orties c'est pas mon problème si c'est pas le vôtre tant mieux donc il me vient d'un coup une prise de conscience je me dis mais bon sang mais c'est bien sûr voilà des gens alors ils ont mis les marquages au sol ils ont mis des trucs ils ont leurs masques ils ont leur leur truc vous savez qui peut qui peut nous niquer les mains mais c'est pas grave on va avoir des verrues qui nous poussent ou je sais pas quoi on va attraper je sais pas quelle maladie de la peau mais c'est pas grave moi je mettrais du détergent carrément comme ça ça va plus vite donc le machin obligatoire parce qu'il ya quand même à l'entrée il y aura quelqu'un qui va vous faire pchit pchit parce que on serait capable les salauds non mais pour qu'ils se prennent ce peuple on serait capable de passer de pas se foutre du pchit pchit sur les mains pourquoi pas dans les yeux aussi bon donc masque obligatoire en machin obligatoire je dis waouh je suis toujours en france là bon vous direz ça a toujours été ça la france le problème c'est le peuple c'est pas le gouvernement jamais parce que le gouvernement il se met pas tout seul les gens ils s'auto élise pas que je sache excusez moi mais bon donc du coup je vois ça je dis tiens je sais comment ils vont faire pour les vaccins d'un seul coup comme ça ben ouais parce que si vous n'avez pas le masque vous ne rentrez pas alors il ya marqué mais mais qui dit ça vous allez me dire le gouvernement il a voté une loi tout ça non 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 moi le gouvernement s'ils votent une loi comme quoi je dois devenir con je vais pas devenir comme pour autant je suis désolé c'est moi qui décide si je suis con ou pas donc le gouvernement donne l'autorisation au peuple parce que c'est le peuple qui se fait autoriser c'est nouveau de d'imposer des règles de sanitaire soi-disant bon donc on ne rentre pas si on se lave pas les mains si on met pas le masque ou c'est intéressant ça moi je vais vous dire ce qui peut arriver savez la prochaine fois non seulement vous ne rentrerez pas si vous n'avez pas le masque mais si vous présentez pas un papier comme cause a été dûment vacciné vous ne rentrerez pas dans certaines officines et l'état va attendre pour voir ce qui se passe et le peuple sera tout content d'avoir enfin du pouvoir vous imaginez le mec qui vend des fruits et légumes est bon comme on l'a vu malheureusement chez nous et qui va commencer à devenir important rendu compte je mets un mec à l'entrée il vous met le pchit pchit je surveille si vous avez le masque sinon je vous serre pas ok ok tu es content toi c'est la première fois de ta vie où tu peux commander même pas chez toi et ta femme tu commandes c'est toi qui te frappe peut-être je sais pas ou qui te tient en laisse mais là tu es tout content parce que d'un seul coup tu as un pouvoir extraordinaire bon pari pour les femmes parce qu'il y a des femmes les pauvres elles se font un petit peu serrer la bride par leur mari parce que c'est des tortionnaires il y a des tortionnaires dans tous les couples plus ou moins et puis il y a des couples qui sont plus ou moins heureux donc j'ai vu ça je dis je suis sûr qu'un jour il y aura marqué attention pour rentrer il faut vous laver les mains avec le détergent mais qui est un stampillé état c'est pas ce qu'il y a dedans on ne sait pas après il faut le masque ouais comme ça vous respirez bien vos miasmes et comme ça vous a chopé encore plus de problèmes sans parler du co2 et on va vous dire êtes vous vacciné ah bah écoutez vacciné vacciné je sais pas pourquoi il faut ah oui bon ben d'accord je suis vacciné ah non mais il faut une preuve ah et qu'est ce qu'il ya comme preuve je vois je peux pas vous montrer mon sang vous avez une analyse je vous fais je me fais une prise de sang non non mais vous avez vous n'avez pas l'application COVID-2012 là ah non non j'ai pas de j'ai pas de portable j'ai des vieux machin à claper comme ça ah bon ah bon ben écoutez exceptionnellement vous rentrez nous on va pas se méfier on va dire oh ben je m'en sors bien et comme je m'en sors bien les autres peuvent mourir voilà parce que chacun pense qu'à sa tronche et du coup le mec il va faire remonter l'information et dans le gouvernement ils vont dire c'est vrai ça et ceux qui ont pas des des iphone à 1000 euros les trucs comme ça c'est con là non mais je rêve on va pas leur filer ça coûte des ronds bon ben on va on va faire un truc mais on va comme on a on va essayer de vacciner tout le monde et ceux qui seront pas vaccinés ben ils auront pas un petit collier qui mettront un petit bracelet qui mettront là genre de bracelet en plastique comme il y a dans les cliniques aux racines au sang les gens vont dire ah t'as vu mon bracelet il me suis fait vacciner parce qu'on va bon bref et donc et là eh ben on va rentrer dans un magasin on va dire stop est ce que vous avez un iphone non un ipad ou quelque chose qui commence par aïe non aïe aïe je n'ai pas non je suis désolé bon ok vous avez peut-être un google phone ou je sais pas quoi non non plus à vous n'avez pas d'application qu'au vide 30 12 non non je lis 30 12 parce que ça passera dans quelques mois dans quelques années je peux et donc ah mais faites voir votre poignet qu'est ce qu'il a mon poignet la fait votre poignet lequel le droit ok mais vous n'avez pas le bracelet ben non alors vous pouvez pas rentrer ben oui mais il faut que j'achète à vous bouffer pour nourrir mes gosses bon ah mais non mais monsieur vous pouvez pas rentrer bien sûr que vous avez le droit de nourrir vos gosses qui vous a dit le contraire vous vous nous faites passer pour qui en plus on va se faire engueuler et passer pour le salaud au service mais vous n'avez pas votre bracelet donc vous n'êtes pas vacciné ben oui ben non je veux pas de ce vaccin de merde ah mais monsieur si vous rentrez sans le vaccin ben vous il ya des risques lesquels pourquoi ils sont tous vaccinés vous aussi oui bon bah si vous êtes vaccinés je risque rien hein non bon ah non il faut quand même le collier voilà fait le bracelet bon voilà donc ce qui m'était venu quand j'ai vu marqué port du masque obligatoire j'ai pas vu des flics qui représentent la loi j'ai pas vu des gens assermentés un minimum à une personne assermenté peu jusqu'à un certain point c'est pas un opj c'est pas un officier de police judiciaire c'est pas un maréchal des logis chef c'est pas quelqu'un qui peut faire de saisie de corps parce qu'il faut être un opj pour faire une saisie d'objets ou de corps ça faut le savoir mais bon s'il est assermenté il a quand même il représente un certain niveau inférieur de la loi de la législation mais non non vous voyez simplement le mec qui vend les légumes qui vend qui vend des courgettes ou qui vend ou qui vend de la viande ou qui vend n'importe quoi c'est lui qui fait sa propre police oh et d'un seul coup il se sent important mais vous rendez compte son père sa mère l'ont jamais estimé à sa juste valeur et d'un seul coup le gouvernement peut-être sa majesté l'empereur premier enfin du moins le président l'estime à sa juste valeur on y a enfin donné l'importance qu'il a qui qu'il a tout dont il a toujours rêvé c'est lui qui filtre ses clients c'est pas lui qui bouffe par rapport aux clients non non on est toujours dans le monde à l'envers dans le monde à l'envers c'est celui qui vend des choses parce qu'il doit bouffer qui se dit il se dit pas que c'est les autres qui le font manger non non c'est lui qui fait manger les gens oui c'est bien lui qui vend des denrées donc c'est lui qui fait manger les gens voyez un petit peu le raisonnement comme il peut être dangereux qu'elle est inversée ou quand il n'est pas intelligent voilà donc attention je vous dis pas je ne dis pas ça pour faire peur aux gens un peu plus si vous voulez avoir peur mais ayez peur que je vous dise mais je veux vous montrer que les choses sont faciles de voir longtemps à l'avance comment elles vont arriver parce que la personne qui rentre dans un magasin bon moi dans les magasins où on impose je n'y vais pas parce que je sais que je suis le pouvoir d'achat il ya des magasins où les gens sont pas et pas tout le monde des cons sur terre je suis désolé donc je vais dans des magasins où n'emmerde pas là où je peux rentrer sans masque maintenant s'ils veulent leur leur machin plastique là pour pas attraper mes miasmes bon avant il s'en inquiétait pas d'un seul coup il s'en inquiète et bien d'accord allez ok on t'a dit qu'il y avait les microbes d'un seul coup les microbes sont là qu'on te dira qu'il n'y en a plus parce que l'état un pouvoir de fou on est compte que s'il ya une allocation une allocation ça il a reçoit l'allocation il n'y a pas de souci s'il ya une allocution de notre cher président qui dit ça y est il n'y a plus de virus mais les virus vont se barrer ils ont une trouille bleue des états vous ne saviez pas ça un virus marche en connivence avec les états quand l'état dit il n'y a plus de virus ils se barrent ils ont peur que sinon ils arrivent c'est quoi il ya encore des virus alors que moi le président je n'y connais plus excuse moi je n'ai pas entendu je n'ai pas reconnu voilà voyez comme c'est très intelligent tout ça donc il ya du virus paf ils arrivent il ya plus de virus paf ils s'en vont bon je suis pas sûr comment ça marche on change pas une équipe qui marche il faut être con regardez dans les matchs de foot tout ça qu'on commence à changer les joueurs alors qu'ils gagnent toutes les toutes les tous les matchs faut être bête et ben voilà donc eux ils n'ont pas plus con le gouvernement donc ils savent que ça marche bien le covid quand le covid ne marchera plus on ressortira la carte du racisme ah non c'est déjà fait pardon bon ben quand ça marchera plus le racisme on sortira là l'essentiel c'est de détourner l'attention pour pouvoir installer petit à petit un état de droit pas de droite mais un état de droit c'est quoi un état de droit je sais je sais ce que c'est un état de droit mais selon moi ma version à moi qui est beaucoup plus simple il n'y a pas besoin de faire sciences po de faire des années d'études pour comprendre la logique des gens l'état de droit c'est que c'est l'état qui a tous les droits l'état de droit c'est qu'il faut que nous demandions la permission parce que nous n'avons plus le droit de rien et nous devons demander la permission alors vous me direz mais est ce que ça va en arriver là j'en sais rien je peux pas moi tout seul l'annuler ou le faire arriver par contre ce que je sais que c'est c'est une des réalités probables il est probable que si ça passe que les gens mettent des masques et acceptent l'idée de se laver les mains de mettre les masques pour entrer dans des dans des magasins il n'y a pas de souci parce que c'est marqué mettez les masques est marqué par le vendeur par le mec du magasin vous voyez le niveau on est en train de faire des sous des sous chef des sous chef ça suffit pas la présidence ça suffit pas ceux qui sont au dessus de nous ça suffit pas nos patrons ça suffit pas nos femmes ou nos maris ça suffit pas que tout le monde comme tout le monde veut commander tout le monde veut placer son mot mais personne veut s'assumer parce que vous verrez la personne dit pas moi je mets le masque vous faites ce que vous voulez mais moi je m'assume je mets le masque attention je dis pas qu'il faut pas le mettre je dis mais depuis quand on peut imposer aux autres de faire quoi que ce soit s'il vous plaît dans la rue quand on vous arrête et qu'on vous dit excusez moi vous avez l'heure il y en a qui font ils s'en vont ils ont peur parce qu'ils reconnaissent pas à l'autre le droit de les arrêter alors pourquoi d'un seul coup mon marchand de légumes aurait le droit de me faire mettre un masque de ceci de cela et bien c'est les légumes c'est con mais de plus je vais acheter ailleurs alors on parle du droit du du pouvoir de la carte bleue de ceci de cela oui 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 et le pouvoir de la conscience ce serait bien qu'on commence à en parler non c'est quoi le pouvoir de la conscience c'est le fait que je suis conscient de ce qu'on est en train de faire donc j'y participe pas évidemment vous n'avez pas le pouvoir d'empêcher à distance que les mais les économistes ou les je sais pas quoi là tous ces gens qui se prennent pour qu'ils sont rien puisqu'on vote pour eux encore une fois mais tous ces gens là ils croient qu'ils ont un pouvoir ils n'en ont pas si on le retire ils n'ont plus simplement ils veulent pas qu'on le retire parce qu'ils sont habitués ils vivent par ça ils vivent de ça si je devais refaire au colu je dirais quand on parle un ministre quand vous serez plus ministre vous ferez quoi ben je sais pas qu'est ce que je fasse d'autre je sais rien faire je suis ministre je sais rien faire je suis président je sais rien faire je suis chef je sais que commander mais je sais pas exécuter je sais pas exécuter je sais rien faire j'ai une tronche comme ça mais si on me sort on me donne pas opportunité de me servir ce que j'ai accumulé comme connerie ou comme connaissance mais je suis purier mais pourquoi tu l'as déjà été quelque chose ben non je suis en train de réaliser ça fait mal au cul ben oui eux aussi ils en ont marre parce qu'ils viennent de réaliser que sans nous ils sont rien mais il y en a qui pensent que sans eux ils sont rien alors tant qu'il y aura cette espèce d'interactivité à la noix ben ça sera la merde c'est obligé alors la conscience vous arrivez quelque part on vous dit ici on rentre pas si on n'est pas masqué ben je sais pas prenez un masque un loup savez le masque de zoro mettez le ou un casque ou prenez les gens pour des cons pourquoi ça serait qu'eux qui auraient le pouvoir de vous prendre pour des ânes nous on va le faire bientôt on va se balader avec un casque de moto et on mettra le casque de moto pour entrer parce que nous a dit qu'il faut mettre un masque ben c'est il ya la visière oui où on mettra un masque on viendra déguisé mais tant qu'à mettre un masque autant mettre la suite puisque c'est le carnaval voilà c'est le carnaval en france et ben ok on va se déguiser alors on va mettre le masque de zoro qui protège contre quoi mais qu'au moins tu me reconnais pas j'ai pas envie que tu me connaisses j'ai pas envie de connaître oui ça s'adresse à ceux qui veulent imposer aujourd'hui quelque chose voilà des gens qui souffrent qu'on leur impose quelque chose qui souffrent qu'on les a qu'on les a comme on dit enfermer chez eux et d'un seul coup ils commencent à dire aux autres mettez vos masques et ils font aux autres qu'ils aimeraient surtout pas qu'on leur fasse à eux mais merde c'est quoi ces gens des merde des pourris j'ai aucun respect pour les pourris il faut se bouger le cul il faut prendre conscience que les gens se la pètent le marchand de légumes va vous dire comment vous devez vivre si vous devez être masqué vous devez avaler vos miasmes si vous devez vous intoxiquer au co2 enfin au gaz carbonique bon j'ai vu des gens rouler en voiture avec le masque mais pour qui il ya personne dans ta voiture et si tu fais je sais plus comment ça s'appelle si tu manques de tu t'empoisonnes au gaz carbonique que tu as la vue qui se trouve et que tu te plantes si tu te plantes seul mais c'est bien fait pour ta gueule tu es con mais tu meurs comme un con tu es né comme un con et tu as vécu comme un con tout ça mais les autres qui arrivent en face à qui sont innocents ils ont pas à mourir parce que t'es bête là aussi ils ont pas le droit d'avoir leur avis à donner moi j'ai un avis à donner je veux pas mourir pour la bêtise des autres je veux pas m'emmerder pour la bêtise des autres je veux bien que quelqu'un qui a vraiment le pouvoir qu'on lui a donné à si c'est un flic qui me dit arrêtez vous je m'arrête mais si c'est un simple qui dame et que je vois qu'il veut juste m'arrêter pour me faire chier je m'arrête pas non mais alors si entre nous on commence à se comment je pourrais dire ça trop grossier ouais ouais ce que je veux dire faire les petits wagons c'est même plus la peine de parler de là haut là haut de toute façon on sait qu'ils sont pas ils sont pas contre nous ils sont pour eux mais nous on n'est pas pour nous eux ils sont pour eux ils pensent qu'à eux ils veulent des sous ils veulent le pouvoir ils veulent rien foutre et être grassement payé ok c'est normal il ya eu des cons pour les mettre au pouvoir bon ben ils y sont ils veulent y rester mais nous est ce qu'on est obligé d'être plus bête que vous n'avez pas envie vous d'être heureux d'avoir tout ce qu'il vous faut alors commencez par prendre conscience de votre responsabilité en la matière vous n'êtes pas des victimes vous êtes des autobourrins ou des autoboureaux allez je vais être gentil c'est vous qui vous êtes bourrotiser bourrotiser c'est nouveau comme mot à bout portant mais vous voulez pas le reconnaître parce que ça fait mal au cul merde vous dites waouh donc c'est moi qui suis responsable de malheur ben oui qui d'autre qui souffre ben moi ben alors qui est responsable de ta souffrance ben toi ma foi qui a soif toi et qui va boire le voisin pour que pour étancher ta propre soif à toi si ça si tu as soif tu bois et t'as plus soif et si tu sens que tu es dans la merde ben tu t'es foutu dans la merde alors tu vas t'en sortir alors prenez conscience non pas que c'est vous qui avez le pouvoir non on n'a jamais eu le pouvoir on l'a toujours donné à d'autres et à l'époque où où on ne le donnait pas on n'avait pas envie de donner on nous le volait c'était le temps des rois mais c'est toujours quelque part la royauté en france mais la mauvaise pas la bonne voilà je pense que c'est déjà pas mal tout ce que je viens de dire j'ai dépassé même l'heure que je m'étais fixé du moins le temps que je m'étais fixé j'espère ne pas vous avoir trop choqué par ma diatribe par mon verbe mon franc parler bon voyez je pourrais prendre des termes élogieux je pourrais faire du beau du bon français tout ça mais j'en ai rien à foutre on n'en est plus là faut arrêter elle la langue de bois là faut arrêter les blabla maintenant il faut bouger et bouger c'est pas dire aux autres bon changez là haut ou payez moi ou donnez moi des sous remboursez moi non c'est je vais m'assumer je vais devenir mon propre souverain grand être moi et après on verra ce que ça donne on n'a jamais essayé essayons voilà là dessus je vous souhaite une bonne continuité et voilà si ça vous a pas plu oublier cette vidéo si ça vous a plu vous pouvez la partager vous pouvez faire ce que vous voulez de toute façon dans pas longtemps elle sera sur nos vaillées et moi je la mettrai ailleurs vous faites ce que vous voulez c'est libre ceux qui seront choqués ils auront qu'à se déchoquer tout seul voilà ciao ciao